salam alaikum bonjour aujourd'hui j'ai fait une petite vidéo sur l'étude de prix donc on a un exercice qui dit pour préparer un mètre cube de béton il nous faut 1,420 mètre cube de sable 1,841 mètre cube de gravier 1,350 tons de ciment et 1h10 minutes de main d'oeuf sachant que 1 mètre cube de sable égale à 150 dirhams 1 mètre cube de gravier égale à 130 dirhams par sac de ciment sac de ciment de 50 kg égale à 60 dirhams 15 dirhams au mètre d'oeuf calcule le prix de vente hors taxe donc on a notre fiche de l'étude de prix qui est là désigné que on dit le sable le sable on a 0,420 mètre cube donc on va 0,420 mètre cube le prix unitaire du sable c'est 150 donc on va 0,420 fois 150 ça nous donne 63 dirhams sur le matériau donc on a gravier à 100 mètre cube d'oeuf calcule le prix d'oeuf calcule le prix de gravier 840 209,33 mètre cube on a le ciment le ciment a 2,351 mètre cube le prix de ciment c'est sozanne c'est sozanne sozanne dirhams le prix de ciment est 50 kg est égal à sozanne dirhams donc on doit d'abord chercher comment dirais-je on va calculer ça en faisant la règle de 3 on dit 50 kg de ciment c'est sozanne dirhams donc nous on a limité 10 tonnes 50 tonnes on a 0,05 tonnes dans sozanne dirhams 0,05 tonnes dans sozanne dirhams 0,05 tonnes dans sozanne dirhams 0,05 tonnes 1,420 mètre cube 1, tiens la main 2 les deux voici en air une heure dix minutes et 15 euros pour la main 10 minutes en air, on a 10, 10 divisé par 6 ans, 10 divisé par 6 ans, donc plus une heure, ça fait une heure vise, une heure vise, 1 vise, 1 vise, 1 vise, 1 vise, 1 vise, 1 vise 16h en fait, donc on part 1 vise, 17h, 15 dirhams par L, donc on a 1,17 fois 15 dirhams, on donne 17,55 dirhams, 17,55 dirhams, c'est le dépossier 7 de 22 ans, donc on a ici, on va calculer d'abord le dépossier par 7, le dépossier partiel en relation de 100, ça donne 3 plus 109,33 plus 420, ça donne 582,33, 592,33 et ça, ça donne 57,55, donc le dépossier total, la présence de 100,99, 109,11, 51,420, 53,75, 5,45, ½,420, 5,45, 4,45, 16,47, 12,46, on a aussi on va calculer et donc j'ai rempli pour vite continuer notre travail donc on calquit déjà les frais de chantier c'est 6% donc on multiplie ça va 0,06 donc on a 36 36,70 le coût de direct c'est égal à 3% de chantier plus 2% de 7% donc 36,70 plus 699,88 on a 646,88 le frais généraux frais généraux 40% que des mondiaux donc 17 fois 0,40 le coût de revient c'est frais de chantier frais général plus coût direct donc c'est plus 646,48,653,5 diran le béat c'est 8% du le béat c'est 8% du béat c'est 8% du béat le béat c'est 8% du prix de vente hors taxes 8% du prix de vente hors taxes donc on a ici on a ici le prix de vente hors taxes est égal à le coût de revient plus 8% du prix de vente hors taxes le coût de revient plus 8% du prix de vente hors taxes On a ici le prix de vente hors taxes en frappe au bord de mettre le prix de vente hors taxes en frappe avant la greenCU3 case de vente au bord de 0,008 dans l'application numérique 653,5 653,5 sur 1,08, donc si c'est un sénateur de 5 divisé par 1,08, c'est un 710,33 dirhams donc crise de pente hors taxe c'est à la 710,33 dirhams et le BA, le BA c'est 8%, donc on dit 710,33,0,08 on touffe le BA aussi carrément, 710,33,0,08, on a 56,83, donc on a 56,83, après le BA c'est 710,33, donc c'est un mètre de pétons, notre prix de vente hors taxe c'est d'un mètre de pétons, donc voilà les réussites, merci d'avoir suivi cette vidéo et ceux qui ne sont pas abonné qui s'abonnent à la chaîne, accès